Bonjour M. le Ministre, nous allons répondre aux préoccupations de vos fans, mais avant tout les internautes se sont aperçus hier dans votre émission sur RFI. Le débat a été très timide. Que pensez-vous de cela ? Oh timide, j'ai surtout répondu aux questions qui m'étaient posées. Je ne suis pas allé plus loin que cela et ma position était de défendre le PDCI parce que lorsque l'on parle de Parti unifié, pour nous il est important que le parti fondateur de la Côte d'Ivoire, à savoir le PDCI-RDA, reste en vie. Mais il faut savoir qu'il n'y a que deux fois 20 minutes et que la parole est à partager. Donc je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup mais qui dit juste ce qu'il faut. Le reste après on peut le développer mais c'est beaucoup plus technique qu'un débat philosophique. Que pensez-vous du franc CFA ? Devrons-nous le quitter ? Moi je me suis exprimé sur le franc CFA il y a bien longtemps de cela. En 1998-99 il y a eu une conférence avec le patronat et le Chafi à l'époque, face au gouverneur Charles Konambani et personne n'osait poser la question. Et quand j'ai posé la question, je me souviens encore qu'il était rentré dans une colère par rapport au sujet. J'étais allé plus loin en disant est-ce qu'il ne faut pas réformer le franc CFA, voir les avantages et les inconvénients et corriger ces inconvénients. Donc ma position reste la même. Aujourd'hui ceux qui pensent qu'il faut quitter le franc CFA ne font pas de propositions alternatives. Si on quitte le franc CFA demain matin, qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont vos solutions pour lutter contre la chartée de la vie ? Alors ça c'est un vaste sujet. Je m'exprime souvent sur la compétitivité de notre économie. Nous avons une économie qui n'est pas compétitive. Ça c'est un problème. Vous regardez tous les classements du World Economic Forum sur la compétitivité. Les pays africains sont parmi les derniers. Et la question est de savoir qu'est-ce que l'on veut exactement pour le consommateur. Pour ma part, il y a tous les produits d'importation que l'on doit trouver en Côte d'Ivoire au même prix qu'on trouve dans les pays industrialisés. C'est-à-dire que vous ne devez pas avoir davantage lors d'un voyage à faire vos courses à l'étranger et ramener en Côte d'Ivoire. Tant que nous sommes dans cette logique, ça veut dire que nous avons perdu cette bataille-là. Vous allez en Asie, vous allez en Afrique du Nord, au Maroc par exemple, ou en Tunisie, vous n'avez aucun avantage à vous acheter un véhicule ou un téléviseur à l'étranger, en Europe, et le ramener par rapport au prix que vous trouvez sur place dans leur marché. Ça doit être la même chose chez nous. Comment faire reculer la pauvreté et aider nos planteurs ? Pareil pour l'agriculture, il y a toujours le problème de compétitivité. Mais on reste sur une agriculture trop traditionnelle également. Et vous avez des planteurs qui sont trop souvent en monoculture. Une culture de rente, lorsque vous vivez de cette culture de rente, vous avez un revenu, certes, mais après vous êtes obligé d'aller acheter localement votre riz, votre igname, alors qu'un agriculteur doit pouvoir en interculture faire sa culture de subsistance et la culture de rente. Ça le rend encore plus fort et l'excès de culture de subsistance peut être également vendu. Ça améliore le revenu. Ensuite, il faut savoir moderniser l'agriculture. Aujourd'hui, trop d'agriculteurs n'utilisent pas de tracteurs. Donc tout ça, ce sont des choses qui doivent intervenir à terme. On aspire à devenir un pays émergent. Une agriculture émergente est une agriculture mécanisée également. Quelles sont les clés pour mieux entreprendre en Côte d'Ivoire ? D'abord, je dirais qu'il faut une bonne formation, comprendre les enjeux de l'entreprise et bien sûr avoir un environnement favorable à l'entreprise. Un pays devient riche quand il a un maximum d'entreprises et d'entrepreneurs. Les pays les plus développés sont les pays où il y a le plus d'entreprises au monde, sont les pays où il y a le plus d'innovations au monde, sont les pays où l'entrepreneur prend le plus de risques également. Donc il a une rémunération par rapport à son risque. Avez-vous des recettes miracle contre la corruption ? Si oui, lesquelles ? Miracle, je dirais non. Il faut laisser le miracle aux prophètes et à la religion. Par contre, la corruption peut être combattue et doit être combattue. Et on ne la dénonce pas suffisamment. La corruption est un frein au développement. Beaucoup d'Ivoiriens critiquent l'état des infrastructures et tout ça. Il y a bien souvent des questions de corruption derrière. Et ça, il faut pouvoir le dire. Va-t-on faire de la Côte d'Ivoire un pays industrialisé ? La réponse est oui. Quand on parle d'un pays développé, l'autre nom pour un pays développé, c'est un pays industrialisé. L'industrialisation est l'achèvement du pays en voie de développement. Après, quand vous dépassez l'industrialisation, vous êtes dans une société plus de services mais qui sont même à un niveau industrialisé. Nous devons faire notre évolution agricole, notre évolution industrielle avant de devenir un pays développé. La Côte d'Ivoire réussira-t-elle à atteindre l'émergence en 2020 ? Nous sommes en 2017. 2020, c'est dans trois ans. Non, c'est un peu court. Donc il faut se donner plus de temps. Et l'émergence n'est pas un point que vous atteignez à un moment donné et puis vous dites « nous sommes un pays émergent ». Non, c'est continu. C'est un niveau de développement, de services publics, d'accès aux services, de standards de développement que vous maintenez constamment, qui peut vous dire « vous êtes un pays émergent, vous êtes un pays développé ». Pour l'instant, nous ne le sommes pas. En 2010, la Côte d'Ivoire a atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Aujourd'hui, la dette est tout aussi élevée qu'au moment du point d'achèvement. La politique d'endettement actuelle est-elle bénéfique ? D'abord, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que l'endettement est tout aussi élevé. Par contre, l'objectif du PPTE était justement d'effacer une dette et avec un effet d'accordéon de permettre de pouvoir se ré-endetter. Tous les pays du monde sont endettés, mais il est normal de s'endetter pour se développer. C'est comme une entreprise, elle s'endette pour se développer, pour produire, pour s'agrandir et gagner pour demain. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait de cet endettement. Est-il bien utilisé ? Quand il est bien utilisé, oui, on pourra ensuite le rembourser. Mais à un moment donné, il faut être sûr que l'endettement que l'on laisse est supportable pour les générations futures. Le projet Phénix est-il un échec compte tenu du taux de chômage actuel ? Non, vous ne pouvez pas lier le projet Phénix et le taux de chômage. Le taux de chômage existait déjà. Le projet Phénix est arrivé ensuite. D'abord, il faudrait qu'il soit mis en œuvre. Il n'est pas entièrement mis en œuvre, il faudrait qu'il soit mis en œuvre. Il faudrait que les budgets aient prévu pour ce projet-là. Donc, il faut rappeler que le projet Phénix était le projet pour le développement, la promotion, la consolidation des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. Démultiplier les petites et moyennes entreprises, faire en sorte qu'elles apportent, qu'elles contribuent plus à la richesse nationale, leur donner plus d'accès au financement et faire en sorte qu'un bon nombre de PME soient capables de compétire au niveau international. Honnêtement, le projet n'a pas encore été déployé. C'est un projet qui a été salué, c'est un projet qui a été primé même à l'international. On en a beaucoup parlé. Beaucoup de pays africains m'ont demandé de leur donner ce projet. Donc, c'est une vraie politique pour les PME. Quelles sont les ambitions politiques de Jean-Louis Billon ? Jean-Louis Billon sera-t-il candidat en 2020 ? Oula, déjà, mon ambition politique, je suis en train de l'accomplir. Nous devons mieux asseoir et réorganiser le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le PDCI. Nous sommes en plein dedans. Et pour 2020, je vais vous dire, 2020, je l'ai déjà dit, on me posait la question, c'est un passage de flambeau. C'est une autre génération qui va arriver au pouvoir. Et je fais partie de cette génération-là. Donc, je compte, si Dieu me prête vie, bien sûr, faire partie de l'équipe qui, en 2020, compte faire évoluer la Côte d'Ivoire. Le président, Oufou, il avait dit, après moi, ce sera une équipe et il faut qu'on reste sur cette feuille de route-là. C'est une équipe. Un homme seul ne pourra rien changer. Je voudrais remercier tous ceux qui ont posé des questions, la sincérité des questions, et j'espère avoir répondu avec franchise ce que j'aime faire. Et merci de me suivre régulièrement sur ma page Facebook. Purchase your tracks today.